Musique de générique Musique de générique Hola tout le monde, c'est Kohane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une chasse à l'habitant en duo avec ma copine Fluffy Life. Bonjour. C'est bonjour. Alors en gros aujourd'hui je vous explique comment ça va se passer. Je vais me rendre sur les îles mystères pour trouver un habitant. J'ai le choix entre Sylvette, Herbert, Bichoun, Rudy, Bourrico, Mehdi, Céline et Barry. Et si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo où Fluffy trouve son habitant, je vous invite à aller la voir directement sur sa chaîne. En gros ce qui va se passer c'est qu'elle va devoir arriver sur l'île, lui décrire l'habitant et elle va devoir deviner l'habitant. Et sans plus tarder, on est parti. Allez, première île. Par contre si je tombe sur Sylvette, première île, je serai très contente. Bah franchement finalement la chasse à l'habitant la plus courte au monde. Bah écoute oui. Bah oui. Rappelle-toi que j'avais trouvé quand même Barry en un ticket quoi. Et j'ai dit que, enfin en trois tickets, j'ai dit que si je retombais dessus je le prenais. Oui moi aussi je suis tombée sur Reyna en quatre tickets, c'est bon tu peux... Ouh là là. Alors lui c'est, si tu suis Coco, sur ses streams, elle l'appelle le pizzaiolo. Ah ouais non mais là il va me falloir plus d'informations. C'est un fourmilier. Mais je suis pas du tout fourmilier. Il me semble que Dan me l'avait refilé à un moment donné. Alors que je devais partir en chasse à l'habitant. Antonio ? Oui c'est Antonio le pizzaiolo. Ah j'avoue que Antonio. Ça sonne bien. Ouais franchement ouais ça sonne bien. Je connais Cyrano, Antonio et Annabelle dans les... Et Mike Jackson là aussi. Et Mike Jackson évidemment. Je sais limite le premier et le seul que je connais c'est Mike Jackson genre. Tu peux pas l'oublier c'est Mike Jackson. Ah bah on retombe sur notre ami Bordeaux. Ah bah biff. Ouais. Maphobes. Il est pas Bordeaux, il est marron. Bah vous le voyez quelle couleur vous ? Dans les commentaires dites nous. Moi je le vois Bordeaux rouge. Fluffy le voit un peu brun. Sur le jeu je suis d'accord qu'en effet il fait plutôt plus Bordeaux. Mais quand tu le regardes en carte amiibo ou quoi que ce soit... Ça par contre je suis d'accord. En fait ça dépend de la luminosité qu'il a sur sa face. Un jeu de lumière. Non mais c'est vrai. Ah purée je crois que sa maison va pas du tout mes d'êtres bébés. Alors c'est bon si je te dis île et que c'est un koala tu vas forcément trouver. Ah mais il y en a plein des koalas qui sont mignons. Mais il n'y en a qu'un en garçon. Bah coco ? Bah oui. Ah non sa maison va pas du tout. Ah mais lui je l'adore je l'avais sur New Leaf aussi il était trop chou. Comment ça ta maison elle va pas du tout ? Il a pas une maison hutte ? Ah pas du tout. Il a une maison archi urbaine je viens de regarder à l'instagram. Ah mince. Je suis très déçue. Alors une île à orange. Messieurs dames qui allez vous être ici ? Ah madame bonjour. Alors c'est pas Opaline donc c'est l'autre. Bah c'est Héloïse. Oui. C'est vrai que tout à l'heure quand je te dis c'est une éléphante avec une frange je pensais pas qu'Héloïse avait une petite frange. J'avais plus la frange d'Héloïse dans la tête mais c'est vrai qu'elle a une frange aussi. Est-ce qu'elle a une frange d'Héloïse ? Ils sont vraiment trop mimes c'Héloïse et Opaline on dirait la grande soeur Opaline et Héloïse la petite soeur tu sais. Fanny. Opaline et il y en a une autre aussi. Maggie. Maggie, Fanny, Opaline et Héloïse. Les quatre elles sont trop mimes. Ouais elles sont trop mimes. Et il y a Ella évidemment mais tous les éléphantes sont mimes en vrai. Avec Ella et Chey ouais elles sont trop mimes. Elles sont adorables. Me dis pas que c'est celle que je pense que c'est que je pense pas du tout. Alors c'est un crocodile. Oh non mais je suis pas très crocodile. Qui ressemble à Réna mais version croco. Oh c'est Ali. Ouais. C'est vrai que c'est un copier collé de Réna mais avec du rouge à lèvres. Réna est un peu plus verte je trouve au niveau des couleurs. Ouais mais en soi tu vois c'est dans les mêmes teintes en vrai. Et pareil les joues bien roses bien rondes comme ça là. Mais c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Alors messieurs dames bonjour unis la clochette ça ne m'intéresse guère. Alors c'est une écureuil qui a un maquillage incroyablement mimi qui fait d'elle une femme fatale. Franchement tes descriptions elles n'ont strictement rien à voir avec elle. Arrête elle fait grave femme fatale elle. Elle est bordeaux. C'est péquant. Ouais elle a un trait de liner. Oh là là quelle est belle. Je la cherchais meuf tout à l'heure. Ah bon ? Tu me déçois. Bah oui. Bah désolée pour toi. Je crois que j'ai un prof d'histoire en face de moi. Ah non. Oh. Alors par contre là les lions. Je sais pas comment ils s'appellent. Comment tu t'appelles ? Ah ça va. C'est un lion. Prof d'histoire t'as dit ? Non c'est pas le prof. C'est pas un prof. Il est normal lui en vrai. Il a l'air un peu une couleur de lion quoi. Il a une crinière un peu brune rousse avec un pelage jaudoranger. Il a des lunettes ou pas ? Non. Il y en a deux avec des lunettes. Non il a pas de lunettes. Ah bah c'est Léo. Ouais. Allez Rodrigue, lâche-moi ma veste là. Ouf. Ouf. Alors là je suis devant une rhinocéros blanche qui a une dégaine de la renaissance. Elle a du violet ? C'est Renée. Renée quoi. Tu as beaucoup de chance à t'achasser à l'habitant je trouve. Ah oui bah Renée c'est vrai que c'est l'habitante que tout le monde recherche finalement. C'est un peu la Lorabis tu vois. Alors là je viens de tomber sur un aigle. Une femelle. La seule femelle qui est stylée en vrai. Non mais la seule femelle qui est stylée on a pas du tout les mêmes goûts. Bah elle est mime c'est quand même pour un aigle quoi. Je veux dire il y a des aigles moches. Oui c'est Aurélie. Il y a des aigles moches quoi en fille. Genre Garance bon allez ça va mais il peut mieux faire quoi. Bah tu vois d'autres aigles femelles à part Garance et... Non il y en a pas d'autres je crois. Bah ça me dit rien comme ça. Ensuite t'as aigleé, t'as Fred, Post, Enzo, Apollon, Napoléon, Phoebus. C'est vrai qu'il y a encore une fois plus de garçons que de filles quoi. Mais c'est vrai que mon fille a juste Garance et Aurélie hein. Alors sur cette île-ci. J'ai tes clètes, j'ai tes clètes. Alors là on a... Oula pfff je sais pas comment faire ça. Une chèvre qui se prend vraiment pour un rappeur. Euh... Il a un book. Oh euh... Mokhtar ? Non. Seguin ? Non. Qui se prend pour un rappeur. Cognon ? Oui. Je connais pas ça du coup. Oh curé. Tu trouves qu'il se prend pour un rappeur ? Je te jure il a une tenue avec des chaînes en or et tout. Il se prend grave pour un rappeur. Alors... Oh non ! Alors... Je viens de tomber sur un habitant qui est blanc et noir. C'est un chien. Georges. Oui. Il est mimi mais la maison ça va pas du tout. Non je suis dégoûtée. Tu sais qu'il était genre vraiment j'avais trop mal au coeur quand j'ai dû le faire partir. Parce que je l'avais il y a pas longtemps mais il est tellement mimi. Pareil c'est un de mes coups de coeur de Wilburne ça il était là avec... Avec Dorothée ils sont arrivés en même temps presque. Mais oui il est trop mimi. C'était mes vida quoi. Merci Rodrigue pour ton déposage sur cette île. Je t'écoute. Alors... Bon. Déjà il faut que je le trouve. Ah il est là. Bon bah... C'est facile c'est le croco-robot. Héctor ? Oui oui. C'était rapide finalement. Mademoiselle crocodile vous êtes mimi avec votre coeur sur le faciès ? Où est-il ? Oui. Ah c'est mimi. En même temps bon. Bonjour monsieur où êtes-vous ? Monsieur déjà d'accord je retiens. Ah oui monsieur. C'est un tigre qui a des espèces de cernes roses. Il est blanc c'est Ralph ? Oui. C'est pas drôle tu trouves tout. Tu m'aurais dit blanc je t'aurais dit Noemi aussi. Ah oui c'est vrai qu'elle est... Ah bah non t'avais dit île ! Oui j'avais dit île en plus. Ça m'a déjà oublié. Alors une petite île à orange. Ah c'est... Ah alors si tu me connais bien il y a un cerf. Enfin cerf ouais c'est un mec. Donc un cerf que je déteste et que je trouve horrible elle va pas trouver c'est sûr. J'ai le choix à mon avis tu dirais pas ça de Abraham ou de Stéphane je pense. Alors c'est pas vraiment un cerf. C'est pas un cerf. Enfin c'est un cerf dans la race mais il représente pas un cerf. John il me semble que tu l'as sur une de tes îles donc pareil tu ne dirais pas ça de lui. Donc à mon avis tu dirais ça plutôt de Boubou ou de Régis. Boubou je l'aime d'amour par contre Régis ! Il me fait peur. Je le trouve horrible. Avec ses yeux à moitié fermés là. Je dirais il est endormi. Ouf je tombe sur le prof d'histoire. Dans les lions ? Ouais. Attends parce que le prof d'histoire moi je vois pas de qui tu parles. C'est un lunette ? Ouais je l'ai eu en premier sur Sonic 4. C'est l'endro ? Non. C'est aimé ? Ouais. Il me... Bon. Je m'en passerai volontiers. Ah purée je viens de tomber sur le porc épique. Le porc épique. C'est une autre ruche ? Oui. C'est euh... Oh bordel. C'est avec ces trucs au dessus de la tête là. Ouais. C'est une de mes premières habitantes. J'ai changé avec Cédric parce que c'était pas possible là. Le porc épique. Je connais que la violette. Je connais pas l'autre. Je connais que Rennes. Elle est orange. Ouais. La orange je la connais pas. C'est Oti wesh. Oti le porc épique. Je suis désolée. Ah bah moi aussi je suis très désolée. Je l'ai vis. C'est parti. Au début vas-y. Je l'avais vu et tout. Arriver sur mon île. Et je me suis dit bon vas-y c'est qui tu vois. Donc je suis allée me renseigner. J'ai regardé sur internet. Et je me suis dit bon en vrai. En vrai tu vois ça va. C'est pas... C'est pas une catastrophe tu vois. Et au final. Quand je l'ai vu de près acheter la mat bon. Toi tu dégages dans deux semaines. Bonjour Rodrigue. Merci de m'avoir déposé ici. Laisse-moi tranquille. Je viens de tomber sur un écureuil. Qui allait-y vraiment grand écarquillé avec des sourcils un peu énervés. Et lui il est réveillé. Hein ? Non c'est pas Ruki ? Pas écureuil hamster pardon. Ah parce que Ruki il a un... Oui je vois. C'est vrai qu'il a l'air un peu énervé lui aussi. Mais non c'est un hamster pardon je me suis trompée. Bah c'est Charles. Ma phobie. Bisous bye. Bon alors monsieur il m'emmène sur des îles à clochettes. C'est une blague je retombe sur Placide une deuxième fois. Ah là franchement c'est que c'est ton destin. Tu dois le prendre. Aime-le. Non. Je ne prendrai pas Placide. C'est vrai de pomme de terre. Un magnifique rhinocéros rose. Oh c'est euh... Comment ça s'appelle ? C'est euh... C'est... C'est Riii-na. Oui. Vraiment un nom tu me dirais très recherché pour un... Pour un rhino. Allez monsieur Rodrigue. Anna si je te dis que j'ai incarné sa voix dans une vidéo de mini Mario. Oh mon dieu mais quelle horreur. Sa coupe de cheveux ça lui rentre dans les yeux tu sais. Alors... Ah non c'est encore une fois le pizzaïolo. Antonio. Eh mais c'est pas possible les kangourous euh... Ça va ? Je vous dérange pas là ? On a une avalanche de kangourous chez toi. C'est une kangourou euh... Bah du coup avec son bébé évidemment vu que c'est une femelle. Qui est un peu couleur jaune khaki vert avec des grosses cernes. Bien joué. Avec des grosses cernes ? Ouais. On a des cernes pocket. Ouais. Comme euh... Exactement comme Herbert. De la même façon. Alors on a qui sur l'avant dernier ticket ? J'espère que c'est un de ma liste. En vrai. Quand même. En vrai t'as quand même 8 personnes dans ta liste. Ah purée c'est encore elle. Le sosie de Reyna version croco. Non pas Ali. On a Ali non. J'en ai marre. Pourquoi j'ai tout le temps des doublons en chasse ? C'est insupportable. Ah ouais tu peux pas. Je vais tomber sur Michael Jackson. On va être là en mode bon. Bon bah arrête là finalement. Bon bah on va s'arrêter. Attends on va voir. Imagine c'est Michael Jackson. Si c'est Michael Jackson je te fais un virement de 5 euros sur total. J'ai peur je redoute ce que je vais dire. J'espère que ce n'est pas lui. Non mais ce ne sera pas Michael Jackson. Ce n'est pas possible. Quelle chance au monde. Tu peux dire ça et ensuite non. Attends on va voir. J'ai peur maintenant là. Je vais peut-être perdre 5 euros. Non ce n'est pas possible. J'arrive sur l'île. J'ai peur de perdre mon âge. Mais non mais impossible. Il n'y a même pas 0,10. Ce n'est pas Michael Jackson. Par contre c'est un singe. Avec des yeux rouges. Elle est couleur jaune. Alors déjà de 1 dans un premier temps. Si j'ai raison. Ce n'est pas elle. C'est il. Non c'est forcément elle. C'est encore Elise ? Non. Non elle est jaune je t'ai dit. Avec les oreilles grises. Le bleu des pattes grises. C'est celle que je n'arrêtais pas de croiser quand je voulais chercher. C'est Lily. Oui c'est Lily. Elle est mimi. Elle me fait peur avec ses yeux rouges ou tout grand ou vert là. Mais non elle est mimi. Bon attends ce que je vais faire là c'est que je vais téter. J'abandonne ma chasse. Je vais téter. Je vais voir qui j'ai en aléatoire. Et je vais venir Sylvette. La perle la suite quoi finalement. J'ai peur. J'ai peur. Si c'est Michael Jackson. Retiens bien. Retiens bien. Si c'est Michael Jackson qui vient s'installer en aléatoire. Je te fais ce virement de 5 euros. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que tu as joué avec quelqu'un qui avait Blair ? Oui c'est ça le problème littéralement tout le monde. Après je ne sais pas si ça va être lui ou pas. Si ça va être un habitant aléatoire. En mode bah non je n'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui vienne d'une autre île. Vraiment un aléatoire aléatoire. A voir. Alors la parcelle a été vendue. Ok. Par qui ? Oh my god. Oh my god. C'est qui ? Je te fais deviner. Alors attends j'ai une fausse à photo en face des yeux. Je suis vraiment très déçue. Alors il a l'air franchement. Il a une allure italienne. Avec une moustache. Et on dirait une espèce de militaire italien. C'est un cochon pour te donner un indice en plus. Il a un nom qui sonne très américain. Oh non. Oh non. C'est Aaron ? Ma phobie. Attends je vais quand même retêter pour voir de qui il provient. Si c'est un aléatoire ou quoi. Oh purée son intérieur. Quelle horreur. En fait il y a strictement rien qui... Il vient de chez Popo. Il vient de chez Popo. Il vient d'Horiflor. Au secours. Oh non. Bon c'est pas grave. Ça va. Je vais te faire dégager rapidement avec les amibos de toute façon. Donc c'est pas trop un problème. Tu as eu beaucoup de chance je trouve. Ah là je pense que je n'aurais pas pu être plus chanceuse que ça. Tu te doutes bien. Ah bah là. Je suis désolée. Je suis de tout coeur avec toi. Bon et bah écoute. Je vais faire ça de mon côté. Je vais faire venir Sylvette. Et puis sur ce on va terminer la vidéo ici. On espère quand même que la vidéo vous aura plu. Merci à toi d'avoir participé à ces petits dévégats. Et puis c'était très devinéteux. Devinéteux. Elle me fatigue votre copine là. Bon allez bah écoutez. On fait des gros bisous. N'hésitez pas à commenter. A liker la vidéo. Même à vous abonner si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501